Salut les amis c'est Sando et on se retrouve comme chaque mercredi pour un nouvel épisode de Sando car il est bronze Aujourd'hui sur le compte de Keldod du 72, merci à toi Keldod Keldod qui est bronze 2, bronze 2, 9 points Donc qu'est ce que je voulais dire, patch 5.15 Alors bien sûr la vidéo sera décalée, j'ai encore quelques épisodes à poster avant que ça arrive Mais pas grand changement Pas grand, petit changement sur les quoi alors je sais pas si c'est un buff ou un nerf Buff de Timo, Timo il peut être intéressant à jouer maintenant, je vois il peut lancer ses champignons et tout C'est pas trop mal Oh putain une kalista en bronze Oh lolo Kalista en bronze Kalista Karthus Ok Jax au top On m'avait demandé Nocturne Bon Nocturne contre Jax C'est pas terrible C'est vraiment pas terrible Je dirais même que c'est nul à chier C'est pas un bon pic là Comme je l'ai dit on m'avait demandé J'ai essayé de vous montrer un maximum Oula qu'est ce que je fais On est en jungle On est en jungle Ils ont pas mal de CC quand même Et il manque un point On va faire ça comme maîtrise Et on va faire une petite ellipse Le temps que la partie se lance Alors Nocturne Moi je max le Z perso Passivement ça augmente Passivement ça augmente en fait Alors je pense pas que ça fonctionne Contre les monstres La branching ne fonctionne pas Contre les monstres Mais En plus c'est mal dit Il bloque la prochaine Ah non la prochaine compétence J'avais compris J'avais vu la J'avais lu la prochaine attaque Donc le Z c'est juste pour la vitesse d'attaque Et la vitesse d'attaque en jungle C'est extrêmement fort Ni plus ni moins Donc là je vais faire un Je sais pas comment je vais le stuff en fait Déjà je vais pas partir sur l'item de vitesse d'attaque Ça sert à rien En Nocturne On n'a pas spécialement besoin Surtout que déjà il a une Il a une bonne vitesse d'attaque de base Et je suis pas sûr que ça va lui servir Je vais plutôt partir sur une BRK Une BRK est bien plus intéressante En item jungle je vais faire Je vais faire le thunder Hulk Je vais faire le titan cendré Nasus build iceborne gauntlet Retester Ah non ça l'arrête ça bloque pas Ah je sais pas le fear peut être bien aussi Le E là peut être bien En deuxième choix Ah c'est rien Bon le clean de jungle est pas terrible par contre Bon déjà Je parie pas à un copéx sur cette game non plus Je parie vraiment pas à un copéx On va faire ça Oh putain un nazi Un nazi ski Un nazi qui tue un jax au début Oh the fuck Alors On va faire ça Tac Ouais un nazi Euh nocturne n'a pas un très bon clean de jungle au début C'est un peu comme un wukong C'est pas facile Contre ce qui concerne les ganks En ce qui concerne les ganks ça va C'est euh En fait si vous arrivez à fear une cible Surtout que là en plus Nazus a un slow Nazus a un slow Ça peut être pas mal Je suis pas un grand joueur de nocturne Pareil c'est un pic que je joue vraiment très peu Mon Z est pas passé Je suis dégoûté En fait il a claqué un peu tôt Ah putain League of Legends Ça fait une semaine que j'ai pas joué en fait Et c'est vrai que ça me manquait pas Ça me manquait vraiment pas Les gens ils sont totalement attardés sur le jeu On est vraiment totalement attardés quoi Ah là je ping tu vois Ah là je suis là tu vois C'est dingue j'ai un raid le mec il Je sais pas si je peux le trade là Ouais il est un peu home quand même Putain le mec j'ai un raid il va plus vite que moi quoi Remarque il a des bots Pour sa défense il a des bots J'ai un raid quoi Je suis censé le ralentir le mec MF aussi ça va être une bonne C'est des bons ganks C'est des bons ganks ça Je pourrais vraiment facilement les ganks Hop c'est que là Là c'est un peu risqué de C'est un peu risqué de le ganks J'ai vraiment pas de vie Elle a un init Un init et son ulti Bah que Squish nocturne au début J'avoue J'aurai mon ulti je pourrais la tuer Je sais combien Les dragons ils peuvent pas le faire Dans l'état actuel des choses Ouais la MF grade Alors le A permet d'aller plus vite Vous balancez une ombre en avant Si vous touchez le mec c'est le jackpot Si vous le touchez pas c'est pas grave vous pouvez vous en servir Oh la elle est morte Un petit freeze ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça Mumu il fait le Je lui ping deux fois Le problème c'est que là il a trade avant Le problème c'est que là il a trade avant Je lui laisse Plus worth it sur Nasus Ah forcément quand je joue jungle c'est plus intéressant La jungle en bronze C'est ce qui Je pense d'ailleurs de bronze à platine jungle Si bien joué c'est ce qui cale le plus Incontestablement Mais après faut voir aussi Si vos alliés sont nuls Ca sert strictement à rien Ah vous allez tempo l'early quoi Mais euh Ca vous fera pas forcément gagner la game Deuxième je pense qu'il faut maxer le H je sais pas du tout Putain botlane ça se met tellement dans la bouche Ca va aller Ca va aller On met le couche Faut que je regarde par contre parce que l'ulti est vraiment très Je vais le reculer Je prends pas l'agro s'il te plaît C'est une mongolienne la Léona L'agro, 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 prends l'agro Ah c'est vrai qu'on a Calista Ah si vous saviez Ça me blaze, ça me blaze vraiment T'as pas besoin d'être skillé En fait c'est de la logique C'est de l'intelligence à avoir Tu vois que ton jungle il prend Bagdad T'as Léona, tu prends l'agro Tu vois que t'es trop loin Tu prends l'agro Je comprends pas moi Les gens ils sont bizarres Alors est-ce qu'il y a moins de kill checks ? Ouais carrément Je me méfie ouais parce que le Moi j'ai pas besoin d'être kill Un Nocturne feed c'est fort mais Nasus c'est encore plus important Vous avez un Asus où il laisse les kills En plus la buveuse c'est doublé ou triplé je sais plus Un Asus qui est feed C'est un Asus qui va pas galérer dans sa game Mais qui va farm comme un port Bon après Nocturne là il faudrait qu'il fasse de l'ARM Normalement contre Jax faut build de l'ARM Parce que contre Jax faut build de l'ARM parce que c'est... En fait il y a prat... Les trois quarts ses dégâts en fait c'est en AP On dirait pas comme ça mais tous les dégâts qu'il fait sont magiques Même sur le R je crois En fait à la base Jax c'est un mage guerrier On va dire ça comme ça vous pouvez jouer full AP c'est fort Pas conseillé mais c'est fort On va faire ça on va faire ça J'ai pas de potions par contre Ouais son Nocturne n'est pas joué il a trop de CD Enfin voilà par exemple 150 secondes pour son ulti c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Ça le rend presque injouable pour ainsi dire Alors pour le projet une lame noire Ouais ils gagnent pas mal de points de dégâts nocturnes Ouais maintenant Nazus il est Yimbe Ça gagne pas mal de points de dégâts le R Donc c'est intéressant Je pense que c'est plus intéressant pour Gank Et oui ! Oh ! Je suis trompé ! Je me suis trompé j'ai fié ce putain de carapateur à la con On voit la flash Worth it ! Ouais donc Nocturne n'a pas spécialement besoin du... Du nouveau, de la nouvelle flamme sauvage là Ceux qui donnent de la vitesse d'attaque et qui euh... Qui double les effets à l'impact après On a vraiment vraiment pas besoin En fait Nocturne tanky c'est très fort Nocturne tanky est vraiment très fort Vous avez juste à lui faire une BRK et un coup près noir par exemple En général on fait un maillet gelé pour les PV Mais vous avez juste à faire ça et euh... Et c'est super 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 fort Et c'est super 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 fort On va faire ça... Hop... Et on va faire... On va faire ça... J'allais faire le bleu MF mid c'est pas stupide hein... MF est assez forte Et puis c'est un semi caster entre guillemets Ce qui fait qu'en fait euh... Par exemple un mid a... Un mid avec des skills shots Dès que le mid a cassé tous ses skills shots Vous pouvez... Avec MF vous pouvez entre guillemets aller ventrer Après je pense que... Dans ce rôle là Caitlyn est bien plus intéressante à jouer On dit ce réveil Ah ouais... Too much cc J'ai pas mon ulti par contre J'ai pas mon ulti par contre Et en arrive Ouhhh J'tétais touché Ouhhh J't'étais touché Je t'étais touché Oh putain J'ai réculé C'est pas de la grid hein ? J'étais mort Bien que la cavalerie arrive j'étais mort Et encore Encore j'avais peut-être moyen de m'échapper Bon ça va c'est Je suis pas tanky encore Là je rush ma BRK, attendez que je suis feed Je rush ma BRK, sinon je serais parti directement Sur rendu 1, mais y'en je l'ai Oh là, annulé Ah non j'ai vendu la mauvaise J'ai vendu le mauvais truc Ouais en fait voilà c'est ça le délire C'est quand vous êtes feed Vous partez dps, si vous êtes pas bien Vous partez D'ailleurs j'ai En fait je voulais activer mon sabre vici Mais Je l'ai utilisé mon sabre vici Mais il était mal placé dans mes items Donc j'appuie sur la mauvaise touche comme un con Oui voilà C'est comme la plupart des jungles Quand vous êtes feed Faut pas hésiter à partir sur du hard dps Vous partez sur du hard dps Enfin hard dps Façon de parler entre guillemets Faut pas hésiter à partir sur vos items offensifs Je t'ai touché J'ai le raid en plus ma grosse Oh Oh je me J'ai tellement fail Oh mais t'es sérieux quoi Voilà la botlane qui t'écale pas Ça aussi c'est une grosse erreur Et ils se font trap bush en plus quoi Et le pire c'est que j'ai pris Putain j'ai pris ulti de Ulti de mf Ulti de machin et tout C'est abusé quoi J'avoue Nasus il est tellement bien là Il a deux ADC en face et un Jax Le mec il est super bien Donc voilà à quoi ça sert de gank un Nasus Ça sert juste à ça Même limite vous campez le Nasus Vous campez le Nasus Vous le mettez archi bien Et après vous pouvez vous faire défoncer Et va mourir lui Et farm un peu Voilà vous filez le Nasus Et après vous êtes super bien Comme je l'ai dit vous pouvez filez tout Le mec il va faire le taf à votre place Mais c'est pas très malin de leur part D'avoir piqué cette compo Alors que Nasus était free C'était vraiment pas malin Bon j'ai ma BRK Je vais faire mon rendu en premier Bon la portée augmente avec lui Avec le level up c'est pas mal ça On va faire un rendu 1 Et après on va partir sur Après je vais voir Par contre moi je me fais counter Jax et Amemus à counter nocturne Car Merci. Voilà. Jax à hard counter. Nocturne. Là l'armure flat me servira pas spécialement pour l'instant. En fait c'est euh... Ah quoique il m'a quand même dit du dégâts physiques. Ça me surprend. Ça me surprend. Moi je sais que quand je balle les Jax, mais après c'est les bons Jax. C'est genre il te met que du dégâts magiques, c'est insane. Tu peux pas te build, enfin contre un Jax c'est difficile de se build en fait. Je sais pas pourquoi je tape la foudre. Je me tape tout le monde sur le dos, c'est insane. C'est juste insane. Là la partie elle est... Mais avec le nazis elle est... A part s'il fait le con euh... Elle est stomp. Il est tellement feed. Il a mis 3 niveaux au Jax. Après Jax c'est fort hein. Jax, Jinx et tout c'est assez fort. C'est assez fort en light. C'est assez fort en light. 50 secondes. C'est assez fort. Regardez moi ces schlugs. Oh putain je me suis fait KS. Je me suis tellement fière de KS. Je vais faire ça. Moi je pense que ça va sur-end. Ça va pas tarder. Allez j'arrive, j'arrive. Même le Carthus, can you surrender please. Nocturne c'est pas mal. Mais je le trouve moins fort que beaucoup de jungle. Par exemple je trouve que Scarner est plus fort que Nocturne. A sa façon. Après Nocturne bien joué c'est infâme. Ah par exemple Léona elle a pas compris qu'elle doit prendre l'agro en fait là. Qu'est-ce combien le 1850 ? On pourra le faire. Faire ça les loups. Comment ça doit être bon. Jax il joue quoi ? Il joue TP hein. Pareil ne jouez pas TP si vous l'utilisez pas. Par exemple là le Jax aurait pu TP sur la tour au... Au mid pour la... Pour la défendre. Ca joue mal hein. Là par exemple. Mon équipe joue mal parce qu'elle l'over extend. Bien qu'elle peut se le permettre. Mais là en face ils ont trade alors qu'ils avaient pas encore le... Ils avaient pas encore... Enfin les allies étaient pas encore arrivés en fait. Je me fais agresser encore. Papillon ! Merde. Quel sera pas celui là ? Quel sera pas celui là ? Je vais backer les enfants... Jax qui arrive. Je l'avais dit. Oh Léo elle a tué le... Léona quoi. What the fuck ? Après vous voyez par exemple ça c'est... Ca c'est des genre de... Je dirais pas que ce sera instinctif mais votre... Votre cerveau fera la... Ca à votre place. Au bout d'un moment en fait votre cerveau va vous dire. Ca fait un moment que les ennemis sont morts. Il est temps de back. Par exemple j'ai pas eu besoin de regarder. J'ai dit il faut back. Eux l'ont pas vu. Eux ils sont restés. Et ils sont morts. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Avec de l'entraînement c'est... Comme je dis c'est votre cerveau qui fera le travail en fait. Sans que vous en rendiez compte. Bon. Qui est feed avec nous ? 11-7. 11-2. Ok. Est-ce qu'ils ont de l'armor ? Ouais ils en ont. Je vais faire le... Alors trinité je trouve que c'est pas spécialement utile sur... Trinité je trouve pas ça spécialement utile sur... Sur Nocturne étant donné qu'en fait il a des gros cooldown. Donc au final l'intérêt en général d'une trinité c'est la brillance. Pour le phage autant prendre le coup près noir. Donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais partir sur le coup près noir. Ah bien joué ça. Ah ouais ça calète trop fort euh... Ca calète bien trop fort euh... Ca calète bien trop fort euh... Ca calète bien trop fort euh... Surtout quand t'as une Léona au cul. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah la la ! Ah le roi du KS quoi. Carthus le roi du KS. Victory ! Euh alors, bon frappe ça bugger comme d'habitude, c'est classique. Alors niveau dégâts 20k, 20 200, Nasus 20 800. Nasus qui fait plus de dégâts que tout le monde dans la game. La tristesse. Donc voilà, le secret c'est... Alors Nocturne comme j'y... Moi Nocturne je le conseille pas non plus hein. Nocturne je le conseille pas. C'est un pick qui reviendra. C'est un pick qui reviendra parce que c'est un jungle et qu'il a entre guillemets une bonne base. Euh... Mais pour l'instant, moi je le trouve trop... Il a trop de CD euh... Pareil. Trop de CD. Alors à moins de le jouer 40% CDR et encore je suis même pas sur que ça puisse aider. Euh... Trop de CD sur l'ulti, pas de portée, voilà. C'est euh... C'est aussi simple que ça. Genre euh... En fait, Rek'Sai... Rek'Sai a pour ainsi dire remplacé Nocturne. C'est bête hein, mais... Rek'Sai a pour ainsi dire remplacé Nocturne. Bien sûr c'est pas la même chose parce que par exemple Nocturne saute directement sur la cible et en plus lui inflige des dégâts. Alors que Rek'Sai ne fait que ce TP. Mais par exemple Rek'Sai, si elle place bien ses tunnels. Euh... Elle TP toutes les euh... Alors je sais pas... J'ai pas la CD en tête mais c'est très rapide hein. Je crois que ça doit être de l'ordre de 30 secondes euh... Niveau 3 euh... Niveau 3 euh... L'ulti niveau 3 c'est 30 secondes euh... Avec de la CDR. J'utilise peut-être des bêtises mais il me semble que c'est très... Le CD est vraiment très très court. Alors que Nocturne voilà, dès le niveau 1 t'as 150 secondes. Euh... Tu vas pas forcément build de la CDR parce que à part peut-être le coeur gelé et encore le coeur gelé voilà. Nocturne faut faire des... Nocturne en général c'est un sac APV avec une BRK. Voilà. Nocturne tu fais sac APV BRK et... Et t'es super bien. Donc voilà Nocturne il est... Il est faible. Moi je le trouve fragile. Je le trouve fragile. Après comme j'ai dit bien joué. Les bons joueurs de Nocturne font vraiment le café. Donc si A train c'est intéressant. Après en plus Nocturne c'est un bon pic pour... Je dirais pas que c'est un bon pic pour commencer mais euh... Pour s'entraîner Nocturne est vraiment pas mal. Pour les phases de gank etc. Euh... Donc cette partie euh... En order spell comme j'ai dit. Je suis pas un pro Nocturne. Euh... Moi je max le Z perso pour le passif hein. Enfin le passif qui donne beaucoup de vitesse d'attaque. Euh... Quand vous bloquez avec le Z d'ailleurs vous doublez ce passif pendant un certain temps. Euh... 5 secondes. Entre 2 et 5 secondes je crois. C'est beaucoup hein. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Vous pouvez vraiment euh... Vous pouvez vraiment défoncer une cible surtout si vous avez le raid. Euh... En deuxième le A. Parce que le A ça vous permet euh... 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 Et c'est surtout pour euh... Pour... Pour rattraper une cible. Pour lock. Pour lock une cible ou pour fuir. Donc le A est vraiment très intéressant. Ça rajoute un peu de mobilité. Même si en général on s'en sert pas forcément en yolo comme ça dans la jungle. Euh... Euh... Niveau du stuff. Donc moi je conseille le titan cendré. Le titan cendré il y a vraiment pas mal sur Nocturne. Euh... C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais moi je trouve que titan cendré c'est vraiment le must sur Nocturne. Surtout que Nocturne en général on fait toujours un rendu 1 et un maillet gelé dessus. Donc euh... Rendu 1 et maillet gelé c'est 1200 PV. Euh... 700 plus... 500... Ouais c'est 1200 PV plus les 25% Euh... Qui donne euh... 250... Qui donne 300 PV en plus. Donc voilà. Vous allez faire euh... Vous allez vite... Vite faire monter le... Le compteur de PV. Et ça sur Nocturne c'est vraiment le... C'est vraiment le must. Euh... Donc voilà. Titans cendré. BRK rendu 1. Si vous êtes mal faites le rendu 1. Si vous êtes bien faites la BRK. Euh... Ensuite les autres items ça dépend... Ça dépend... Moi là par exemple vu étant donné que j'étais ultra feed et qu'en face c'était vraiment mal. Euh... Je serais parti sur un coup près noir. Euh... Et euh... Une malle morte. Non là je serais parti sur un coup près noir et un maillet gelé. Ouais. Je serais parti sur un coup près noir et un maillet gelé. Euh... Coup près noir sinon vous le faites pas et vous faites euh... Vous faites euh... Vous faites une branchie par exemple. Euh... Maillet gelé pareil. Vous êtes pas forcément obligé de le faire. C'est à vous de... C'est à vous de... C'est à vous de gérer un peu le... Le... Le truc. C'est à vous de vous faire des trucs. Mais... Nocturne c'est passe partout. Tous les items lui vont hein. Aussi bien la défense que le dégât. La BRK est vraiment conseillée parce que... Nocturne attaque vite de base. Il a des bons euh... Il a des bons euh... C'est héroïdes en vitesse d'attaque. Donc la BRK est très utile. Parce que si vous... Vous allez le build tank. La BRK... Euh... Va faire... Va faire quand même pas mal de dégâts. Voilà. Vu que ça tape sur les PV manquants etc. Euh... Pour affaiblir une cible. Et surtout principalement pour taper les tanks. Euh... C'est vraiment très bien. Euh... Niveau du reste. Bah écoutez voilà. Parti euh... J'ai feed le Nasus. Et le Nasus après bah c'est mis bien. Il y a le Nasus qui a fait Frozen Earth. Et euh... Euh... Le... Le build du Nasus c'est pas bon. Il est même nul à chier. Voilà. C'est vrai. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est simple. En fait en général. Soit vous faites le Gantelet Givron. Soit vous faites le Frozen Earth. Les deux ensemble ne vont pas spécialement. Ils peuvent se faire. Rien n'empêche de faire les deux. Mais... Euh... Pourquoi ? Parce que... Bah moi déjà de base. Quand je joue Nasus. Je le joue avec 20% flat. Voilà. C'est genre j'arrive. J'ai 20% de CDR. Dès le niveau 1. J'ai 20% de CDR. Enfin je fais le coeur gelé. J'en ai 40%. J'ai 40%. Et là je ferme la buveuse comme un sac. Euh... Là il... En fait normalement. Pour moi Nasus. Visage spirituel c'est obligatoire. Voilà. Tout simplement. Visage spirituel c'est obligatoire. Euh... Parce que c'est pour le... C'est pour le passif. Euh... Euh... Il colle pas mal de dégâts AP. Il y avait Amumu. Il y avait Morgana. Voilà. Visage spirituel. Euh... Aurait été bien mieux contre... Euh... Le Gantlé Givrant. Surtout que là il partait sur une deuxième brillance. Voilà. Donc... En gros ça voulait dire qu'il allait partir sur la trinité. Et tu ne fais pas la trinité et le Gantlé Givrant en même temps. Non. C'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux. Quand tu fais la trinité c'est quand tu pars... Offensif. Quand tu fais le Gantlé Givrant c'est que tu pars défensif. Les deux ne servent à rien ensemble en fait. Tout simplement. Alors je sais pas quel... Qui... Enfin si c'est la brillance de la trinité ou du Gantlé Givrant qui proc. Euh... Mais dans tous les cas c'est... Voilà. C'est deux items qui se... Qui ne vont pas ensemble forcément. Vu que c'est deux brillance. Euh... Amumu inexistant. Voilà. Amumu a 2 de 6. On pourrait dire que c'est celui qui s'en est le mieux sorti en face. Mais Amumu était totalement inexistant. Il a passé sa game à farm dans la jungle. Et... Bah ça a pas réussi à son équipe. Parce que moi je gankais. Et... Et voilà quoi. Après la... Le carnage s'est surtout fait en botlane. 3-11-3-11 en face. La botlane... A beaucoup... A beaucoup kill. Et le Jax vu que je les campe un peu. Il a fini à 3-13. Et il a rien fait de la game. Euh... Donc voilà. Euh... Je sais plus qui voulait son nocturne. Mais maintenant tu l'as. Tu l'as. Et j'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère aussi que ça vous a plu. Euh... Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Euh... Facebook et Twitter. Ainsi que sur Twitch TV. Vous trouvez tous les liens dans la description. Sous cette vidéo. Et sur ce bah écoutez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de faire ce que Sandot a dit. Petit margoulin que tu es. Et suis-le sur Facebook. Facebook.com. Slash Sandotv. Ou bien Twitter. Arobas Sandophobia. Si tu ne comprends pas ce que je dis. Tu trouveras ces liens dans la description sous cette vidéo. Merci bien mon petit péquinois sucré. Hashtag OMG Yasuo. C'est complètement pété. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.